Bonjour tout le monde! Donc ici vous aviez un problème où on vous donnait le montant que ça avait coûté avec des taxes de 15% puis on vous demandait de revenir au montant sans les taxes. On vous a montré une démarche qui était erronée. Donc ce que la personne a fait, c'est qu'elle est allée calculer le 15% de 60$. Ça lui a donné 9$. Donc la personne pense à ce moment-là que les taxes sont de 9$ et elle les soustrait au 60$ pour obtenir son montant initial. Ce qui ne fonctionne pas là-dedans, c'est que les taxes de 15% elles ne sont pas calculées sur le montant avec les taxes. Les taxes de 15% elles sont calculées sur le montant initial. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un montant initial, on a calculé 15% de ce prix-là, on l'a ajouté à ce prix-là et c'est ça qui nous a donné 60$. Une autre façon de l'expliquer, c'est d'aller calculer des taxes de 15% sur le 51$ et vous allez bien voir que ça ne va pas vous amener à 60$. Pour calculer des taxes de 15% sur un montant initial de 51$, il faut faire 115% du montant initial, donc 1,15 fois le montant initial. Et ça nous donne 58$ et 65$, ce qui n'est pas 60$. Pour exprimer que le raisonnement ne fonctionne pas, vous pouvez aussi, si vous voulez, retrouver le montant initial sans les taxes avec la bonne technique et montrer que ça ne donne pas 51$. Pour faire ça, vous pouvez vous dire que vous avez payé des taxes de 15% sur un montant initial que vous ne connaissez pas. Donc, si vous avez payé des taxes de 15%, ça veut dire que vous avez payé 100% du prix initial plus 15% du prix initial. Donc, ça veut dire que vous avez payé 115% du prix initial. 115% en norme à virgule, c'est 1,15. Donc, 115% d'un prix initial que vous ne connaissez pas, ça donnait 60$. Donc, pour aller trouver le prix initial, on va aller diviser 60 par 1,15. Et ça donne 52 et 17, qui n'est pas la même chose que 51$. Dans Didactie, ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer dans vos mots pourquoi cette démarche-là ne fonctionne pas. Tu peux l'expliquer de la façon que tu le souhaites, tant que c'est clair. Explique-le comme si tu l'expliquais à un de tes amis. Souvent, c'est de cette manière-là que vous êtes le plus clair.